Musique 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 C'est l'impression d'être tout d'ailleurs. Je suis resté dans le fur et à quelques heures. Comme vous voyez, c'est encore très sympathique. Vous avez remarqué que la musique est un peu corsée toute votre vie. Elle est beaucoup plus simple. En tout fait, elle est assez longue. Généralement, ce qui fait que, d'un point de vue en haut, on peut les aimer. Elle reste gris et noir. Je ne sais pas trop. Gris, mais je ne sais pas. Voyons. C'est un jeu vraiment très plaisant. Si vous êtes mixeur, je ne sais pas. Si vous mixez vos propres musiques, vous pourrez les mettre sur le jeu. Si elles sont sur... N'importe quelle musique qui est sur... N'importe quel fichier audio qui est sur votre ordinateur. Ça peut très bien être une blague auditif à la François Pérusse de 2 minutes du peuple. Je ne sais pas trop. Ça peut très bien être ça. Je pourrais la passer. Tiens, d'ailleurs, juste pour finir cet épisode, je vais montrer... Bah, je vais faire passer une de mes... Une de mes... Blagues de... Les 2 minutes du peuple. Donc, c'est des blagues calembours de merde. Que je n'écoute plus de bien, d'ailleurs. Alors, c'est dans... Donc, on va chercher dans les fichiers. Dans elle, normalement. À moins que... Euh... C'est où ça ? Tiens, je ne sais pas si vous connaissez euh... Bon, voilà. Je ne sais pas si vous connaissez euh... Le Vexios de Minecraft. Mais il fait le nain. Donc, nous allons faire le nain. Voilà. Le nain de Donjons de Naulbuck. Accessoirement. Ça, vous saurez. Et après, on va se quitter. Un épisode 22, je ne sais plus qu'est-ce qu'il raconte, mais... Ça, ce n'est pas la 2 minutes du peuple. Mais c'est... Pen of Chaos. C'est... C'est géant, quoi. C'est juste géant, cette musique. C'est parti. Oh la vache. Quand je vous dis qu'on peut mettre n'importe quel fichier audio, c'est vraiment n'importe quel fichier audio. Ah, c'est bien chouette. Un bon feu. Une petite fireball. Et hop. Je trouve ça un peu malsain. Ça prouve au moins que les magots servent à quelque chose. C'est quoi cette allusion ? Quelqu'un a vu le saucisson. Tiens. Enfin. J'espère qu'on ne va pas se faire repérer. Repérer ? Ah ben, je me demande bien qui pourrait nous repérer dans ce coin paumé. On ne risque rien. Dans la forêt, je n'ai que des amis. Toi, peut-être. Mais nous. Je ne pense pas que les hommes poireaux vont nous chercher avec ce qu'on leur a collé. Ouais. C'est pas facile de poursuivre quelqu'un avec deux jambes cassées, hein. Ouais. Je peux avoir le saucisson ? Voilà. Cool. Il ne reste que trois jours de voyage. C'est super. Super. Trois jours à marcher au milieu des arbres. Et puis je voudrais un bout de pain. Tiens. Il y en aura des pièces d'or à l'arrivée. Ouais. Évidemment. Tiens, d'ailleurs, il faudrait qu'on parle de cette histoire de partage. C'est plutôt facile. C'est plutôt facile. On divise la somme et puis voilà, on les quitte. Alors là, ça m'étonnerait. On ne voit pas pourquoi le paladin aurait la même somme que les autres alors qu'il vient seulement d'arriver. Comment ? C'est pas bête. Tu ne veux pas me couper une franche ? Eh, bon. D'accord, le paladin est avec nous. Mais si on y réfléchit, il n'a même pas participé à la récupération de la statuette. Mouais. C'est toi qui parle de réfléchir ? Eh, je peux avoir les tomates. Tiens, les voilà. Aïe, attention ! C'est vrai que sans la quête de la statuette... Eh, il y a une notion qui est vachement importante dans ce genre de cas, c'est la notion de prorata. Prorata ? Ouais. Nous autres, les nains, on compte beaucoup sur le prorata pour éviter les arnaques. Je vois où tu veux en venir. Euh, pas moi. Moi non plus, mais je prendrais bien un morceau de pain. Alors, par exemple, imaginez qu'on calcule sa part au prorata du... Je ne sais pas si vous avez remarqué ça, mais les réacteurs de notre vaisseau spatial s'agitent en fonction de la musique. Vous regarderez bien. Le temps passé en nombre de jours. Et alors ? Étant donné qu'on a démarré la quête depuis environ 7 jours. Et qu'il reste 3 jours. Ça nous donne 10 jours d'aventure. C'est à peu près ça. Je veux bien goûter du pâté de lapin, là. Moi aussi. Ouais, tiens. Le pauvre petit lapin. Et puisqu'il est arrivé en soirée, on pourrait arrondir à 30% d'une part. Ce qui nous donne en gros 342 pièces d'or, 8 pièces d'argent, 5 pièces de cuivre et 7 pièces de bronze. Ouais, ouais. Tout cela va un peu vite. Je peux récupérer le saucisson. Bien sûr. Et par conséquent, ça nous laisse une part de 1260 pièces d'or à chacun, avec une pièce d'argent et 9 pièces de cuivre. Oh là là. Ça fait une grosse différence. Il est chouette ce saucisson. Ouais. C'est meilleur que les ovaires d'ours sans geler. Tout de même, il y a un effet un peu. Est-ce que c'est vraiment juste ? Eh ben, pour que ça soit juste, il faudrait aussi défalquer l'ajustement négatif de 2% environ, puisque les journées raccourcissent étant donné que nous sommes à la fin de la décade des mois sont tardives. Oh là là. Stop. Ça devient compliqué tout ça. Ouais. Tiens d'ailleurs, fais un peu tourner le pinard. Et hop. Mais prorata là, je suis en train de m'y perdre. On ne peut pas parler d'autre chose ? Non. C'est pas tout. On peut aussi calculer au prorata du nombre de kilomètres parcourus, en tenant compte du coefficient de dangerosité du milieu, par rapport à une grille pré-établie sur la base de sections temporelles d'un quart de journée. À moins d'un gros problème dans les trois jours qui restent, on peut faire une moyenne qui reviendrait à un solde sous-compris de 224 pièces d'or et 4 pièces d'argent pour le paladar. Oh, ça diminue encore. Ouais, ça va, on a dit. Rends-moi la bouteille. Ouais, ouais. Hé l'ogre, passe-moi le jambon. Putain, t'es chiant. Évidemment, avec des calculs corrects, ça nous fait des plus grosses parts. C'est une bonne chose, mais faudrait pas que ça vienne compliqué. C'est un simple compte de pourcentage. Quelqu'un veut finir les groins de fort confit ? Non merci. Eh, sans façon. Tiens, voilà. Ça m'aurait étonné. J'y pense comme ça. Si on applique le calcul à chaque membre du groupe avec un émergement relatif au nombre d'ennemis tués, les énigmes meurent. Voilà, donc c'était Super Luke 22 pour cette petite vidéo d'Audiosurf. et on va se retrouver pour les prochains épisodes de DJ Super Luke, mais on va être sur ce jeu. Allez, salut tout le monde !